Strasbourg, capitale européenne et ville hospitalière, fait de l'accueil des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile une priorité. Dans cette perspective, la ville de Strasbourg a décidé de miser sur le sport, langage universel, comme un accélérateur d'inclusion et de citoyenneté au service des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile. Strasbourg est une terre d'innovation sociale et le sport en est un des leviers. C'est à la fois un vecteur d'émancipation et de bien-être, mais c'est aussi un vecteur puissant de cohésion sociale et de vivre ensemble. Par nos actions, il s'agit d'initier les personnes réfugiées et les demandeurs d'asile à la pratique d'un sport qu'ils ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas forcément, comme nager, rouler à vélo, faire du patin à glace ou tout simplement bouger pour prévenir les problèmes de santé. Cette démarche sera évaluée du point de vue quantitatif et qualitatif pour nous permettre d'adapter ce dispositif. Notre objectif est de passer de 250 bénéficiaires en 2020 à 600 en 2024 et de 6 à 50 clubs partenaires. Je m'appelle Madame Mirachif Zanza, je suis albanaise. Faire du vélo, c'est prendre la liberté, d'être un peu indépendante de la difficile de circulation des voitures, des trams, c'est plus facile de se trouver d'un lien à l'autre en vélo. Ça apporte une bonne santé, une bonne santé, oui, de se sentir dans la nature, dans les parcs, partout où on a envie d'être. Cette initiative s'inscrit dans le dynamisme et l'élan impulsé des Jeux Olympiques Paris 2024. Dans le même esprit de ce projet, la ville de Strasbourg s'est portée candidate à l'accueil de la délégation des réfugiés et apatrides lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. J'espère qu'elle sera sélectionnée pour pouvoir donner à ses athlètes un accès facilité aux équipements sportifs labellisés Terre de Jeux. Nous souhaitons ainsi donner un bel exemple d'accueil et de solidarité par le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada